Après Rattel, c'est Guépard qui est lancé comme ça dans l'opinion publique comme nouvelle dénomination en tout cas proposée par la Fédération Bénois de football au gouvernement du président Patrice Talon. C'était donc le week-end découlé lors de l'Assemblée générale élective de la Fédération Bénois de football, Dichakus, le nouveau président, le président sortant qui est reconduit, donc l'a annoncé, Guépard comme volonté de changer encore le nom. Maintenant, la question qu'on se pose ici, c'est est-ce vraiment le nom ? Quel impact le nom a su la vie d'une association comme celle de la Fédération Bénois de football, également celle de l'équipe nationale ? Est-ce vraiment le nom, le problème de l'équipe nationale du football ? Le nom est-il à la base des nombreux échecs que qu'on a depuis l'équipe nationale du football ? Madame, je pourrais le débat, j'ai avec moi, Matin-Joseph Rompé, il est journaliste à la presse du jour. Bonjour. Bonjour, cher ami. Avec vous et moi également, Romaric Dossard, journaliste à Speedline Télévision. Romaric Dossard, bonjour. Bonjour, Spice. Voilà, avec vous, nous avons fait le débat, nous allons analyser un peu cette situation-là. Est-ce vraiment le nom, la solution, le problème de l'équipe nationale du football ? Est-ce qu'il n'y a pas, au-delà de tout, une politique erronée du développement du football qui est mise en place ? Martin-Joseph Rompé, vous êtes journaliste, observateur de la justice sportive également. Comment est-ce que vous trouvez cette opportunité aujourd'hui d'aller vers un changement de nom pour l'équipe nationale du Bénin ? D'abord, je voudrais dire, à chaque défaite des écureuils, l'opinion publique béninoise fait tout commentaire de différentes natures. En ce qui concerne d'abord le nom, je ne dis pas tout de coup que le nom a un problème avec la réussite des écureuils. Mais quand on prend le nom, le nom a une signification après tout. Le nom, après tout, c'est l'identité. Et c'est ce qui reflète d'abord, c'est-à-dire le physique de la personne et la force, la puissance que cette personne peut générer en face du danger qui est en face du... Vous voulez dire que le nom a un impact forcément sur la vie ? Quand on le veille ou non, le nom a un impact. Quand on prend un individu comme ça, le nom qui porte l'influence d'une manière ou d'une autre, quand vous voyez les personnes, il y a des gens qui sont spécialisés des noms, des psychologues, c'est-à-dire même dans la tradition, chez nous, dans la tradition, au Bénin, le nom a une signification. Mais quand on prend écureuil, écureuil, c'est un dribble, on le connaît. Écureuil, en compétition avec, par exemple, un éléphant ou bien un lion, vous voyez ce que ça peut donner ? D'abord, quand l'écureuil, le jouet écureuil qui entend, il dit, il est d'abord écureuil, il le sait, et puis il dit qu'il va rencontrer un lion, un filet. Attention, d'abord, il pourrait être psychologiquement abattu avant d'aller sur le terrain. Et quand il y a eu des grandes compétitions comme la Cannes ou bien la Cour du Monde, à la dernière Cannes de 2019, lorsque le Bénin devait rencontrer... On avait qualifié les écureuils de mangeurs de lion. De mangeurs de lion, mais ça n'a pas pu aboutir. Et en ce moment, qu'est-ce que les Sénégalais nous disaient ? Ils se moquaient de nous en disant qu'on va faire le yassat d'écureuil. C'est vrai, c'est un mec qui est prisé chez eux là-bas et puis on fait ça avec de la viande là. C'est-à-dire qu'on fait le yassat d'écureuil. Vous voyez, c'est-à-dire que quand l'écureuil entend ça, il est abattu. Et quand il va sur le terrain, d'abord, il ne se sent pas comme un compétiteur. Donc vous trouvez opportun... Je trouve opportun le changement du nom. Le changement du nom. Mais au-delà, il le faut, il le faut. Et quand il y a la volonté de le faire, il faut qu'on le fasse normalement. Dans la norme, pas choisir non au hasard ou bien sans avoir faire des recherches, c'est-à-dire consulter certaines personnes en la matière. C'est nécessaire. Vous voyez. Mais au-delà du nom, nous n'entendons pas là, on peut avoir d'autres choses, d'autres problèmes internes ici au Bénin. On va y revenir. Romarie Dossa, vous trouvez donc cette opportunité aujourd'hui là normale de changer le nom Écureuil. C'est comme si voilà, l'Écureuil, c'est ce nom qui est la base de tous les problèmes que rencontre le football béninois. Quand on voit un peu ces dirigeants-là agissent ainsi. Eh bien moi, je... Au moins, à longtemps, ce que je viens d'aborder, mon confrère, mon vis-à-vis, je reste également dans la posture augmentative et explicative de tout ce qu'il vient d'évoquer. Le nom en Afrique, c'est vraiment cher. Quand on fait un tour dans la tradition en Afrique, vous savez, avant de donner, de baptiser un enfant, avant de l'attribuer un nom, c'est suite à des faits. Même dans la Bible, hein. Même dans la Bible, c'est suite à des faits. Des noms en deux sens. Également. Et c'est suite à des faits, également des vœux pour cet enfant. Des souhaits que nous avons. Des souhaits pour cet enfant. Et si la Fédération bénouise de football, il fait le bilan de tous ses échecs, de tout ce qui s'est passé pendant des années, durant des années, et qu'il décide maintenant de donner le nom Kepa. Et quand on sait très bien que le Kepa est l'animal le plus rapide au monde, c'est déjà... C'est vrai ça ? Oui, c'est l'animal le plus rapide. Parmi les plus rapides. Bon, parmi les plus rapides. En tout cas, un pâtiment au Lyon ou bien d'autres... Léopard, il est devant Léopard. Il coule très vite. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que le Kepa n'est pas que la course ? Non, non, excusez-moi, excusez-moi, j'en viens, j'en viens, vous savez. Et déjà, ça, c'est déjà un pas. C'est une avancée. Et par rapport au nom. Mais déjà, le problème, ça, le problème ne se pose pas à ce niveau. C'est toujours au niveau de... au sein de... On va revenir. Donc, Romarie Oudosa, vous êtes d'accord ? Vous trouvez ça opportun, ce changement de nom ? Vous trouvez que, comme la fédération, il faut maintenant finir avec les écureuils du Bénin et trouver donc autre dénomination pour l'équipe nationale de football. On est d'accord sur ce sujet ? Non, c'est vraiment à saluer. C'est salutaire. Et qu'est-ce qui gêne en ce nom-là, écureuil ? Parce que vous savez, avec ce nom, on a fait au moins la Cannes 2004, on a fait 2008, on a fait 2010, on est revenu en 2019. Même si on n'a pas été... on n'a pas fait... on n'a pas marqué 2008, même si l'appréciation une fois à la Cannes n'a pas été ça. Mais avec ce nom, on a pu participer. Mais pourquoi aujourd'hui, lorsque, en 2019, on se qualifiait pour cette Cannes Égypte, on n'avait pas trouvé opportun que c'est après chaque fois des échecs et qu'on trouve que, voilà, le nom nous suivait, la maldition que nous avons, c'était par rapport à notre nom. Pourquoi ça ? Non, il ne suffit pas d'aller à la Cannes et revenir. Quand on va à la Cannes, on doit gagner. Écoutez, mais... Non, on ne peut pas arrêter. Quand vous êtes sur les deux nations africaines, elles sont combien ? Je ne refuse pas. Mais c'est insistant que suffit. Il y en a qui ont la... Insistant suffit seulement d'aller à la Cannes. Quand on va à la Cannes, il faut gagner. Mais pour la dernière Cannes du Bénin, on a été heureux de constater que les échecs ont allé jusqu'à... Oui, c'est important. Non, mais quand on est ambitieux, on devait aller plus loin. C'est ça. Je ne dis pas que, excusez-moi, changer le nom des écureuils va faire que prochainement le Bénin sera peut-être... C'est ce qu'on nous fait miroiter. C'est comme ici, maintenant. Pas nécessairement ça. On se rachate d'Afrique. Ce que je dis, c'est quoi ? Écureuils, écureuils chez nous ici, c'est une amère qu'on consomme réellement. Quand vous allez dans les milieux... Et les guépares. Les guépares. Avant d'attraper ou bien de tuer un guépares, vous savez ce que ça a enduit comme difficulté ? Même un lion. C'est d'abord un animal protégé. Combien de guépares se trouvent dans nos bourses ici, si c'est sympa dans les forêts du Bénin ? Vous voyez ? Donc c'est d'abord un animal protégé. Quand vous allez dans les villages, dans les parmérais, c'est les écureuils que les gens tuent. Les petits tuent avec des blanches pierres. Ils sont dans les barrières de la sauce. Voilà. Et puis, écoutez, écureuils, c'est un parmiste. On pourrait changer ce nom. Et ça va donner, c'est-à-dire, un élan à l'équipe nationale. Et changer le nom doit être aussi un travail psychologique qu'on doit faire sur les jouets. On en revient. Et remarque de ça, écureuils, il y a quoi en écureuils qui gêne aujourd'hui nos dirigeants ? Pourquoi l'écureuil, malgré ce nom, on a fait la canne, on a joué contre des lions qu'on a battus ici, on a fait de très bonnes choses. Et pourtant, pourquoi ? Après chaque échec, on trouve que voilà, le nom porte une malédition. Comme je l'avais évoqué à long terme, vous savez, c'est l'animal, c'est la posture de l'animal. Est-ce qu'on ne fait pas trop de fussation sur le nom ? Est-ce que là, on n'est pas en train d'être dans un rêve ? D'abord, il faut partir d'un rêve pour la réalité. Vous voyez, le guépard, quand on dit guépard, d'abord, c'est, on donne le nom guépard, mais maintenant, ce qui reste, c'est d'inculquer à ce jeune-là l'esprit guéri. L'esprit guéri. Et je vois, le gouvernement a commencé, la réforme doit se sentir déjà au niveau de la fédération et au niveau de l'équipe. Prévu. Mais en contrat de parti, on a vu en la France, les coques, on les appelle coques, et pourtant, le coque est champion du monde en 2018, d'abord, en 1998 et plus, 2018. Le coque, champion du monde. Donc, au fait, au contraire, quand on prend par exemple le coque, le coque qui est aussi un animal domestique, qui est consommé, et plus consommé, même que l'écureu, parce que l'écureu, il faut d'abord aller vers la brousse avant d'en avoir, alors que le coque, il est toujours présent. Dans sa maison. Oui, dans sa maison. Et on peut l'attraper à n'importe quel moment et en consommer. Pourquoi aujourd'hui, si le coque est champion du monde, pourquoi on trouve que l'écureuil ne peut pas être aussi champion d'Afrique ? Et qu'on trouve que c'est... On va y revenir tout à l'heure avec vous. Joseph Martin, pourquoi aujourd'hui, le nom, le coque, ne gêne pas la France ? Et que c'est l'écureuil qui gêne au Bénin ? Actuellement au Bénin, le problème des écureuils, ou bien de l'équipe nationale du football, surtout, c'est l'équipe qu'on voit le plus. C'est-à-dire, on voit beaucoup plus dans l'actualité. Le football vis-à-vis. Quand il s'agit des Jeux, c'est un problème à deux niveaux. Allez-y. Le niveau technique, d'abord, ça dit le staff, c'est un problème fondamental. D'accord ? Et d'abord, on ne sait pas la manière dont les différentes élections se font. C'est un problème fondamental. Et j'essaie que les réformes du président de la Partie n'ont pas encore... Ça dit, toucher ce point du problème-là. C'est-à-dire, c'est un problème, même si on change le nom d'écureuil en guépard, et on ne touche pas réellement là, c'est qu'on va... Comme on ne se voit pas les âmes, c'est pour agir comme... On va plus vivre. On va plus vivre. On sera à guépard, mais on va... Maintenant, l'équipe de la France, vous voyez, la France n'est pas un pays à comparer au Bénin. Pourquoi ? C'est un pays... Le football est universel ? Universel. Mais quelle technique footballique qu'on a mise en place depuis les indépendances au Bénin ? On sait qu'avant, même, 90, il y avait des différentes équipes au Bénin. Maintenant, aujourd'hui, de 90 à ce jour-ci, on a combien d'équipes professionnelles au Bénin qui travaillent ? C'est-à-dire que ces équipes travaillent et puis ont en leur sein des jouets qualifiés, capables d'affronter. Mais on parle. Or, la France, ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'on vient à combien d'investis dans le football au Bénin ? Donc, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas que le nom. Ce n'est pas que le nom. Il y a le nom aussi et puis le travail technique et le travail, c'est-à-dire le problème fondamental de l'équipe nationale au Bénin. Vous êtes d'accord avec moi que ces dirigeants-là qui aujourd'hui veulent changer de nom se cachent derrière ce nom-là pour justifier leur échec, même en tant qu'administration. Quand on aura changé le nom, on verra. Et vous, vous avez vu que le départ qu'ils ont proposé au Bénin, le départ handicapé. On va voir. Mais tout comme fait, le nom aussi a une influence sur l'équipe nationale du Bénin et quand on dit un nom, c'est une identité. On va que tout ça. Vous voulez faire un complément ? Vous comprenez avec moi que quand on évoque même le nom Coq, c'est un nom puissant. Le Coq, maître de la basse-pourre. Vous savez, tout ça là, simplement, ça peut déjà affecter la mentalité de son vis-à-vis. Le Coq est le maître de la basse-courre. Non, pas forcément. Si c'est dans votre coup, là, vous avez... Non, d'abord, c'est ça que je disais. D'autres animaux, c'est que le Coq n'est pas... C'est vrai, ils chantent, d'accord ? C'est ça que je disais à longtemps. Avant d'attribuer un nom à son enfant, il faut partir d'une histoire, des vœux. Psychologiquement, si la France dit qu'il est maître de la basse-courre, il vient avec cette posture, il va battre son vis-à-vis. Voyez-vous ? Donc, Guépard, le nom Guépard, d'abord, c'est une avancée. Reconnexion que c'est déjà une avancée par rapport à Écureuil, que nous avons depuis fort longtemps. Mon vis-à-vis, il a évoqué également, il faut des réformes au niveau du staff et inculquer à ces enfants-là l'esprit guerrier. La vêtue, Guépard. Exactement. Et l'esprit guerrier, vous allez à une compétition pour gagner et non pour s'amuser. Écoutez, le Ghana, c'est Black Star, hein ? Black Star. Black Star. Oui, Black, les étoiles noires. L'étoile noire, l'étoile même, c'est filante qu'on voit, en gros, on peut l'attraper comme ça. C'est des trucs, quand vous voyez les gens spécialisés de ces trucs-là, ils vont vous dire que ça a du sens, qu'ils vont vous aider pourquoi même on aurait choisi Black Star comme l'équipe nationale du Ghana. Mais lorsqu'on parle de nom également pour l'équipe nationale, c'est la tradition aussi, hein ? Ah, il est. Il faut aussi que ce nom ait un sens et une valeur au niveau de la nation. Guépard, quel est le cas aujourd'hui ? Voilà. Le symbole du Guépard aujourd'hui au sein de notre tradition au sein de la culture béninoise. Et avant de valider ce nom, je suis convaincu. C'est une proposition. Oui, je sais. C'est une proposition. Avant de valider le nom là, pas le gouvernement, c'est le gouvernement qui va se charger de le faire. Avant de valider, on devrait nous dire pourquoi on a pu choisir ça ? On a des nions aussi chez nous ici. On sait qu'il y a plusieurs équipes qui s'appellent Nions-Nions. Bon, on ne refuse pas. Maintenant, pourquoi à l'instar des autres animaux dans nos parcs-là, ces guépards qu'on a choisis ? Il y a d'autres noms qui nous sont intrinsèquement liés, qu'on pourrait choisir. Mais on a choisi guépard. Par exemple, on peut choisir Vodou. Vodou, c'est pas Vodou. On nous identifie. Là, on aura une guerre de religion. Nous sommes un pays laïque. Je ne le refuse pas. Je suis un pratiquant de Vodou, mais Vodou est inné au Bénin. Par le Bénin, on identifie le Vodou. Vodou est même l'essence du Bénin. D'autres vous diront le contraire, que ce n'est pas vrai. Oui, ça fait leur problème. Ils sont dans leur, ça dit, univers. Mais est-ce que ça fait du bien au Bénin ? Le Bénin, avec ça, progresse. Ce qui vous nuit comme dénomination, c'est que c'est fini. Non, ça ne nous nuit pas. Parce que, pas le nom, si la dente peut avoir peur de vous, c'est normal. Aujourd'hui, la personne n'a plus peur de... Non, c'est tout comme ça. On ne fera pas le débat religieux, mais je voudrais demander, je vous repose la question, est-ce qu'aujourd'hui, le guépard a un vraiment sens dans la tradition béninoise ? Dans la tradition béninoise, le guépard, à ma connaissance, selon l'histoire du Bénin jusque-là, ce que j'ai appris comme histoire, guépard n'a pas quelque chose qui est lié sur le plan traditionnel au Bénin. Maintenant, on en a commis au Bénin. Si c'est que nous avons des guépards dans nos packs, et c'est cela qui a fait que on aurait proposé le nom guépard, je comprendrais, mais nous en avons combien ? Est-ce que c'est un nombre suffisant ? Si on prend par exemple les propos de la Côte d'Ivoire, on sait que la Côte d'Ivoire, Les éléphants de la Côte d'Ivoire. Oui, les éléphants de la Côte d'Ivoire est sur moi. C'est que il y a un nombre important d'éléphants. D'éléphants, et c'est ça qui est derrière le nom à la Côte d'Ivoire. Voilà. Vous voyez ? Donc ça se comprend. Si on va au Sénégal, les lions, les lions se trouvent dans leur parc en abondance. Mais ici, guépards, on en a combien dans nos parcs ? C'est ça l'autre problème. Et je sais qu'ils ont eu l'intelligence de faire comme un baron d'essai, et puis ils ont lancé ça dans l'opinion publique et les gens ont récupéré, ils auraient eu, ça a dit, une intelligence nécessaire. De tester un peu le nom. Ça a dit, de tester, voir si ça milite réellement en leur faveur ou bien les gens critiquent tôt. C'est de là qu'ils vont pouvoir valider ce nom-là. Le guépard a-t-il une valeur, un sens dans la tradition béninoise aujourd'hui au mal de tout ça ? Je ne vais pas répéter mon vis-à-vis. Et vous savez, cela ne relève pas également du rôle de la fédération béninoise de football. d'attribuer un nom. Parce qu'attribuer un nom, d'abord, ça doit affecter toutes les disciplines. Donc, on attend, c'est déjà un tic, le temps de donner à chacun et le temps d'analyser et de trier et de voir qu'elles ont donné effectivement à notre équipe. Parce que la fédération béninoise a choisi, il faut les autres disciplines. nous avons le football, nous avons le handball, on a le basketball. Donc, c'est une occasion pour eux également de réfléchir. Mais Guipard, pour moi, c'est pas mal. C'est le roi des sauts, c'est vrai, et il a cette quand même cette influence sur son vis-à-vis. Mais juste, je le répète, c'est toujours au niveau du staff et au niveau de ces jeunes-là que nous envoyons au front. Il faut qu'on les inculque l'esprit de fin, de gagner. Et ça dit, nous voyons la Côte d'Ivoire, le Ghana, c'est les pays voisins. et pourtant, ces jeunes-là progressent. Qu'est-ce qu'il y a marché là-bas ? Allons apprendre des autres écoles. Au-delà du nom, il faut aller apprendre. Il faut aller apprendre des autres écoles. C'est certain. Des autres écoles, la détermination des jeunes. Et le gouvernement, le président Patrice Tannan a commencé, il a commencé en initiant ces classes sportives dans les écoles. Une manière, une opportunité pour les jeunes pour quand même démontrer le talent et qui seront dans les prochains jours, dans les mois. Dans les années à venir, sélectionner pour quand même défendre le pays à l'international. Donc déjà, des classes sportives, c'est prometteur. C'est prometteur, déjà. ce que le gouvernement a démarré. On va dire qu'au-delà du nom, il faut mettre en place une véritable politique de développement, de détection de talent pour pouvoir inspirer, vraiment porter. est-ce qu'il faut simplement s'appeler pour agir comme un guépard ou bien au football. C'est universel au football, comme je l'avais dit tout à l'heure. Le football, c'est des règles. Lorsque vous faites bien, lorsque vous mettez des jeunes, des vieux de 24 ans, 30 ans, 35 ans comme sur un terrain pour jouer des U17, des U20, n'espérez rien de ceux-là. Donc, au-delà de tout, il faut forcément que ces dirigeants comprennent qu'après tout, c'est d'abord à la base qu'on doit travailler et qu'il faut vraiment une véritable politique de développement du sport. C'est bien cela. Guépard, seul, ne suit pas comme nom pour faire gagner les écureuils actuellement aux différentes compétitions. C'est un travail de fond. Bien vrai, lorsque le président de l'Ontario est venu en 2016, en 2017 déjà, on a fait un travail de fond là, en changeant l'équipe dirigeante en ce moment. Mais on a l'impression que le travail s'est arrêté à ce niveau-là. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire, on aurait pu laisser cette équipe dirigeante et aller vers même l'équipe joueuse pour faire un travail là. On l'a dit une fois comment est-ce qu'on fait la sélection des joueurs au BNC. C'est quand, je l'ai dit, la communauté s'approche quand on fait appel aux binationaux, ils descendent des trucs, on fait appel à des gens dont on n'a pas connaissance, ils viennent sur le terrain et commencent à jouer. Ceux qui n'ont même pas la maîtrise du terrain africain. Nos terrains ici n'ont pas les mêmes réalités. C'est maintenant qu'on travaille dans le sens de moderniser nos terrains. des gens qui n'ont même pas connaissance du tout des réalités footballistiques du pays. On s'en va les chercher à l'extérieur et puis ils sont des bignons on les fait jouer n'importe comment. moi, ce que moi je souhaiterais et puis le gouvernement est plus ou moins dans ce sens-là, s'il y a possibilité, c'est de détecter ceux qui peuvent dans un à deux ans remplacer ceux qui sont là, la majorité de ceux qui sont là. Les écureuils qui sont là sont formés des guépards. On va former des guépards pour les gens passer les écureuils. C'est des gens qui ont joué et ils sont fatigués. Des gens qui ont 30 ans. C'est le propre de l'écureuil aussi. C'est ça ? On prend 35 ans. Mais on nous miroite que c'est. Des gens qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans. Vous voyez, physiquement, quand on le voit, on détaille à leur âge. Donc, je souhaiterais que le gouvernement travaille pour former des guépards. Profondément, pour former des guépards si on devait retenir le nom guépard. Vous ferez des véritables guépards. Et guépard, c'est le funer le plus, c'est-à-dire qui coud le plus. Mais le football ne se résume pas à la course. C'est la technique de défense. Il faut courir ou dépasser le camp d'adversaires. Voilà. C'est de pouvoir même tirer dans le cadre. Voilà. C'est ça. Je ne sais pas si guépard est aussi droit. Je ne sais pas. S'il peut faire le travail de toiture là, je ne sais pas. Donc, si on se fiche simplement à la capacité de vitesse du guépard. C'est-à-dire qu'on va toujours tirer le même poulet. On aura des jeunes sur le terrain qui vont beaucoup courir. Pourri. De passer la diversité à l'hiver. De passer le camp. Ils vont à l'hiver. Ok, d'accord. Voilà. Donc, c'est dit, c'est un travail technique qu'on doit faire et procéder au renouvellement de l'équipe nationale actuellement. C'est-à-dire nous avons des jeunes là, en griffes là, qui sont fatigués. Et qui ont besoin de formation. Qui ont besoin de repos. De repos. Ils vont, c'est-à-dire se reposer comme des gens qui ont travaillé pendant 30 ans au Bénin. Pour renouveler également cette équipe nationale de football. Maintenant, si on trouve important de changer le nom, c'est-à-dire finir avec les équiroirs du Bénin et aller vers un autre nom. Par exemple, Guépard, parce que ce n'est pas encore officiel, il dit que le gouvernement doit valider ce nom bientôt. Mais maintenant, si on trouve ça, est-ce que déjà le processus de choix du nouveau nom n'est pas aussi biaisé parce que là, est-ce qu'on n'est pas en train de travailler de sorte à se retrouver encore d'ici 10, 20 ans dans l'obligation de changer de nom ? Déjà, changer de nom pour le moment et continuer le reste des réformes, c'est sûr, ça fait partie des réformes. Le nom ? Le nom déjà attribué, changer de nom, ça fait partie des réformes. Ça a enclenché un processus. Attendons de voir qu'on arrête un nom et qu'on verra la suite. Voyez-vous. Joseph Matin, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez un peu bien le processus du choix de ce nom, est-ce que vous n'avez pas comme impression qu'on est allé, on est en train d'aller de sauter des étapes et que d'ici quelques années, on va se retrouver encore dans une position de changement de nom ? D'abord, il faut reconnaître que le changement de nom de l'équipe nationale ne revient pas à la Fédération Bénin du football. C'est un travail du gouvernement. C'est un gouvernement qui propose ça. C'est étonnant que le président de la Fédération du football du Bénin s'est dit, je ne sais pas pourquoi il est allé un peu trop vite. Il a fait la déclaration la dernière fois. Un problème de communication. Un problème de communication se pose à ce niveau-là. On a l'impression que peut-être qu'il était dans l'euphorie de sa victoire. s'il était le seul à être sur la liste, il a été reconduit 100%, sans agresser. Bon, bref, le changement du nom, on devait pouvoir, ça dit, le faire taire et c'est le ministre du sport qui aurait pu faire la déclaration. On aurait pu faire un travail en amont, réunir les historiens, réunir les pasteurs, bien avant là. C'est-à-dire, c'est consulter l'opinion publique comme il vient de le faire. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux et puis à travers les réseaux sociaux, on peut déjà détecter ceux qui, la majorité de ceux qui approchent vraiment ce choix-là. Maintenant, l'autre problème, vous venez de le souvenir, c'est d'aller vers les techniciens, c'est-à-dire les spécialistes. On en a tellement au Bénin. Ils sont nombreux. On va les consulter en disant, nous allons faire telle chose, dans quelle mesure c'est possible. Vous voyez même, dans nos traditions, chaque animal a une signification. Vous voyez, quand vous approuvez les uns, ils vont vous expliquer tout ça. Est-ce que le choix-là est efficace ? Est-ce que ça peut apporter réellement la victoire au Bénin ? C'est ça le problème. Il n'exprime pas seulement de ventiler dans l'opinion publique qu'on veut changer le nom des écoreilles en guépard et puis c'est fini, ça va s'arrêter là. Je pense que le gouvernement, actuellement, est tellement technique, méthodique et dans cette démarche-là, on note une finesse. Même si c'est annoncé un peu plus tôt et puis ça n'a pas pris par la personne, c'est-à-dire idéale ou bien la première personne qui devait faire ça, j'espère que le gouvernement devait récupérer cela et corriger, faire un travail de fonds et de souci. Créer un comité d'historien, de spiritualiste, de tout ce qui est. Rien, même si c'est religieux, on va le faire. On va le faire. Et même dans 10 ans, qu'on ne trouve pas encore que Guépard va devenir dans 10 ans, 20 ans, c'est-à-dire Corbeau. On ne le sait pas. C'est la proposition. C'est un travail de fonds qui va être fait là. On ne va pas faire les choix n'importe comment. Quand on prend le gouvernement actuel, c'est un gouvernement qui fait un travail sérieux. Et nous avons l'espoir qu'il fera un travail sérieux avec cette réforme-là. Vous avez encore, Romalik, le même espoir que Joseph Martin, oui ? Exactement. C'est toujours la même posture et argumentative. Le gouvernement, il faut un travail technique. Il faut un travail technique au niveau du staff. Au niveau, je dis souvent, je dis, j'insiste toujours, au niveau de ce juin-là. Il faut quand même, même s'il est nécessaire, d'initier un séminaire pour faire venir les gens de l'extérieur. Les avétés de la chose pour pouvoir... Vous pensez bien. Vous pensez bien ce concept-là et je crois que ça va changer. Ça va changer rapidement. Il est connu, le nouveau bureau exécutif dirigé encore par les Chacus. Vous y croyez ? Est-ce que vous avez espoir que ce nouveau bureau pourra faire révéler le football béninois ? Malheureusement, je n'ai pas pu lire son projet à l'endroit de l'équipe nationale de football. Le premier port, c'est changer le nom. C'est un coup. Ça, nous avons connaissance de ça. OK. Maintenant, je ne connais pas son projet. Je me réserve de dire n'importe quoi sur sa gestion. Vous avez vu au moins, vous l'avez vu à l'oeuvre, quatre ans durant. Quatre ans durant. Les résultats ? Après la canne 2019, il n'y a plus rien. Comment on a pu aller à la canne ? Comment on a pu gagner ? C'est-à-dire, l'entraîneur, en ce moment, c'est un monsieur qu'on m'a remercié. Dussuie. Dussuie, on devait le remercier mille fois. Il a fait un travail formidable. Un travail, c'est-à-dire, même si c'est... Je ne sais pas si un autre entraîneur pouvait faire ce travail-là. Il a dû réunir, il a dit tout. Il était en face de... Il a dit... Un véritable problème, mais il a pu trouver des solutions. La technique en place, c'est-à-dire, le jeu que développent nos jeunes, nos jeunes jouaient là. Ce n'étaient pas des gens qui pourraient les amener à la canne. Vous voyez, c'est des gens qui jouent n'importe quoi sur le terrain. Comment on inscute ? Je ne suis contre personne, mais c'est-à-dire, après tout, c'est nos sous, c'est nos sous des contribuables qui les conduisent à ça. Il faut qu'on travaille, qu'on travaille vraiment dans ce sens-là. Le Bélinois n'a plus besoin du moins, avant de suivre son équipe nationale de football, d'avoir du parastamande dans sa poignée à côté. Il y a des gens qui souffrent de la tension artérielle. On peut en mourir. C'est des jeux qu'on développe, des jeux qui rendent malade. J'espère que dès qu'on sera à Guipard, ça va changer. On m'a dit tout ça. Ça va changer, effectivement. C'est ça, je dis. Votre conclusion, oui ? Ma conclusion, c'est de rester, j'invite tout le monde de rester sur sa soif et attendons la suite parce qu'on a le football. La Fédération Bélinois de football a évoqué Guipard, on attend les autres disciplines. C'est tellement ce que nous allons d'évoquer. C'est sûr, sur les autres organes, il y aura débat. Donc, suite à tout ça là, le gouvernement peut voir et on aura un bon choix. Forcément, un nom qui ira pour tout le monde. Mesdames et messieurs, c'est vrai, ce n'est pas encore validé par le gouvernement, ce n'est qu'une proposition de la Fédération Bélinois de football. Les écureuils du Bénin pourront devenir dans quelques jours, dans quelques semaines, voir les guipards du Bénin. Qu'il sait, le gouvernement peut aussi faire le choix de changer de nom mais ne pas maintenir le guipard. Donc, ça va dans tous les sens. Nous avons fait le débat sur l'opportunité de changer de nom ici au Bénin. Est-ce que c'est vraiment le nom écureuil qui est le problème aujourd'hui du sport béninois, du football béninois ? Avec mes chroniqueurs, mes débatteurs, on a pu faire le débat. Je pense que chez vous, ça va continuer comme tout comme cette émission Bénin Sejour qui se poursuit. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada